Si vous aviez vécu à l'époque de Viollet-le-Duc, peut-être que vous seriez opposé à la construction de la flèche telle qu'elle a conçue Viollet-le-Duc ? Alors on va parler de Viollet-le-Duc. Notre-Dame de Paris n'a eu une absence de flèche que pendant 70 ans. Parce qu'elle a été démontée à cause de la fragilité de la flèche. Mais Viollet-le-Duc disait lui-même que c'était une flèche un petit peu riquiquie, un petit peu tournée vers elle-même. Et Notre-Dame de Paris a des proportions un petit peu lourdes. Qu'est-ce qu'a fait Viollet-le-Duc ? Il a beaucoup étudié le Moyen-Âge et il a idéalisé la flèche de Notre-Dame. Il a fait une création parfaitement exacte et cette création a fait l'unanimité du monde entier. Viollet-le-Duc a été célébré dans le monde entier et il n'est pas célébré parce qu'il a fait Pierrefond. Il est célébré parce qu'il a fait Notre-Dame, la création de la flèche et puis Carcassonne sans aucun doute. Bon, et d'autres choses, tant de choses. Il a dû y avoir débat à l'époque. Des gens étaient contre la flèche de Viollet-le-Duc, je suis sûr. La question n'est pas de ressusciter la vieille querelle des anciens et des modernes. Ce n'est pas ça. La question c'est, à partir du moment où nous avions un monument achevé, on se tourne vers les normes des monuments historiques et on voit que ce qu'ils disent, c'est qu'il faut restaurer un bâtiment dans l'état juste avant la destruction, dans le dernier état significatif avant la destruction. Donc c'est ce qu'on va faire. Et nous avons pour cela l'argent. Il n'y a pas un problème d'argent. Nous avons pour cela le matériel puisque vous savez que je crois que c'est Groupama qui a offert 1300 arbres pour restaurer la charpente. Et troisièmement, nous avons les ouvriers. Évidemment, cela posera un problème quand même. Il faudra peut-être dégarnir certains autres chantiers. Mais Notre-Dame, Paris vaut bien une messe, Notre-Dame vaut bien ce sacrifice.